Ah là là, j'ai plein de bonnes nouvelles pour vous de Animal Crossing, et bien plus ! Allez, c'est parti ! Hey tout le monde, c'est Chahine Thierry, j'espère que vous allez bien ! Et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo que je suis extrêmement contente de vous faire aujourd'hui, puisqu'en effet, nous allons réagir à des tweets, à des annonces officielles qui sont juste incroyables. Et je me suis dit qu'aujourd'hui, on allait un petit peu espérer, rêver, mais aussi voir toutes les annonces officielles. J'ai littéralement noté tout sur une petite fiche Bristol, telle une bonne écolière, pour savoir ce que je devais vous dire dans cette vidéo, en espérant de tout cœur que ça va vous plaire, et je propose que l'on puisse commencer dès maintenant ! C'est parti ! Tout d'abord, je vais m'unir de mon téléphone, et on va voir une annonce qui a été faite par un autre collègue YouTuber Animal Crossing allemand, qui a de très très bonnes sources, et je me suis dit qu'on allait pouvoir un peu réagir, débattre, savoir si c'est vrai ou si c'est faux, ou juste un petit peu pour s'informer de tout ce qu'il pourrait y avoir sur la prochaine console de Nintendo, potentiellement une prochaine Nintendo Switch, ou du moins avec un autre nom, puisqu'on n'oublie pas que la Nintendo Switch est sortie en 2017, donc ça va littéralement faire 7 ans qu'elle est sortie en mars 2024. Ça passe super méga vite, genre 7 ans les gars, donc hâte d'avoir une prochaine console, parce que là ça commence à faire vraiment... De Vinder, bien sûr, qui est traduit en français, parce que sinon je ne parle pas allemand, désolée. Une rumeur actuelle sur la Nintendo Switch 2, elle devrait probablement arriver sur le marché en septembre 2024, soit demain. Donc en vrai ça fait dans 11 mois, dans pratiquement un an, un peu moins. Pour certains ça peut être énorme, mais le temps qu'on ait les annonces, le temps qu'on ait un peu tout ça, franchement ça va aller super vite. Il faut se dire qu'on n'a jamais été aussi proche d'une prochaine console de Nintendo, donc franchement si ça arrive en septembre 2024, c'est littéralement demain. Et en plus je trouve que la date est plutôt cool, parce que pour certaines personnes qui ne peuvent pas se l'acheter directement, attendent Noël, donc en vrai t'attends 2-3 mois, ça va, c'est pas trop long, donc ça passe. Il y aurait deux versions, numérique et physique. Alors je sais pas trop ce que ça veut dire, une version numérique et physique, qu'est-ce que ça veut bien dire ? En tout cas, une console, ça c'est sûr. Cela devrait être environ 400$, donc ça fait à peu près 400€. Je trouve que le prix est relativement correct, parce que je crois que la Nintendo Switch, quand elle est sortie, elle était aux alentours de 450€, 400€, 350€... Enfin bref, c'était des prix, en fait ça dépend si tu prends une collector ou non. Les prix, je trouve que c'est à peu près pareil que d'habitude. Moins qu'une PS5, ça c'est vrai, mais le prix peut être quand même considérable pour certains, parce qu'à savoir que la Nintendo 3DS XL, je crois, elle coûtait dans les 250€. Plus cher, mais après la technologie est vraiment meilleure, il y a vraiment plein de trucs super dessus, donc en vrai on peut pas crasher dans la soupe, parce que littéralement la console est juste incroyable. Donc une prochaine console, alors peut-être que ça s'appellerait Nintendo Switch 2, peut-être que ça s'appellerait totalement différemment, et pas du tout Nintendo Switch 2, peut-être une Nintendo Plus, je sais pas quoi, parce qu'on a une Nintendo 3DS XL. Pourquoi pas une Nintendo, je sais pas quoi, on ne sait pas. Les nouveaux Super Mario 3D et Donkey Kong 3D devraient probablement figurer parmi les titres de lancement. Parce que ça va voir que moi je suis vraiment une grande adepte de tout ce qui est Super Mario 3D Land, Super Mario Bros, etc. Donc franchement, ce genre de jeu basique, mais qu'on aime bien, et pourquoi pas Mario Kart 9, parce que franchement Mario Kart 9, my god, ça serait incroyable. Incroyable, donc oui, franchement, je ne dis pas non, et je ne sais pas vous en commentaire, mais ce genre de jeu vidéo, c'est vraiment des jeux vidéo que j'attends. La puce graphique intégrée devait être capable de DSSL et de lancer des rayons. La traduction parfois est pas ouf, l'écran doit mesurer 8 pouces et utiliser à nouveau la technologie LCD. Donc en gros, ça sera un écran relativement grand. Franchement, moi qui ai une grande main, je ne dis pas non, parce qu'en vrai, la Nintendo 3DS XS, l'écran, quand tu passes du Nintendo Switch à une Nintendo 3DS XS, Nintendo 3DS, ça paraît tout petit, tout pixel. Donc un grand écran, ça serait tellement bien. Après, je pense qu'il n'y aura qu'un seul écran, tel un téléphone, tel un iPad. Parce que l'idée d'avoir une console qui se plie, ce n'est plus trop actuel, mais j'ai vraiment vécu des bons moments sur toutes ces consoles. Donc écoutez, c'est sympa. Il y aura de nouvelles cartouches, mais celles actuelles fonctionneront toujours. Oh là là, mais imaginez, juste imaginez, Animal Crossing Horizon sur cette prochaine console compatible. Mais ce serait juste un pur bonheur, tous mes jeux de Nintendo Switch, genre Mario Kart, Lervé's Moon, Splatoon, bref, tout ce genre de jeux vidéo qui pourraient fonctionner plus sur la nouvelle console. Mais les gars, je ne sais pas si vous êtes impatients comme moi, parce qu'en vrai, les cartouches ici, moi personnellement, j'achète que les jeux dématérialisés de Covid. Enfin, j'ai un peu trop pris l'habitude, j'ai été trop traumatisée de Animal Crossing qu'on a dû avoir pendant le Covid, donc j'ai dû acheter la version des maths. Dites-vous que je n'ai même pas de cartouches insérées à l'intérieur de ma console, alors que sur la 3DS, c'était un sacré lèche de ne pas avoir de cartouches dedans. Donc pourquoi pas ? Franchement, je ne dis pas non, des nouvelles cartouches, des anciennes cartouches, si ça pourrait être compatible, genre Animal Crossing Horizons sur la nouvelle console, mais ça serait une d'un gris. On ne va pas s'arrêter en si bon chemin après des mois d'attente. Marie, le compte officiel, du moins Animal Crossing, sur Twitter, comme vous voulez, s'est exprimé pour dire comme quoi nous aurons prochainement la mise à jour d'Halloween, comme vous voulez, même si c'est pas vraiment une mise à jour, c'est genre l'update, quoi. On retourne en mode Halloween, en mode Octobre. Joyeux Octobre à tous, les habitants de l'île s'affolent à cause des préparatifs d'Halloween. Gardez un oeil sur les articles de la boutique de Melly Mello dans les prochains jours. Vous verrez peut-être bientôt des bonbons et des citrouilles disponibles. Prenez ces friandises pendant que vous le pouvez. Pas de truc ici, promis. Bon, je pense que ça veut juste dire une traduction pourrie. Non mais en vrai, ce qui est cool, c'est que vraiment, ils mettent les images, mais c'est les mêmes images depuis 3 ans, ça fait 3 ans qu'on a eu la mise à jour d'Halloween de 2020, pour tous ceux qui se souviennent. C'est la même, genre vraiment, à chaque fois, c'est la même chose, ça a changé pas du tout, ce qui est super dommage, parce que franchement, on sait que le jeu a été abandonné, on le sait, on va pas se mentir, on sait qu'il y aura plus de mise à jour, on sait qu'on attend une prochaine console, mais là, oh, Nintendo qui se recycle, c'est affolant. Mais bon, on a une annonce quand même le 1er octobre, donc ça c'est cool. Sinon, on a une vraie annonce officielle de Lego Animal Crossing, je pense que vous n'êtes pas passé à côté. Je vais vous passer le trailer maintenant. Maintenant que vous avez vu toutes les petites annonces, on peut un petit peu analyser, tout simplement, au niveau des Lego. Je pense, sincèrement, que je les ai achetés, ces petits Lego, ils sortent en 2024, je dis si j'ai pas de bêtises, donc ça arrive très très prochainement. Franchement, l'ami... Oh, l'ami beau. Le Lego, pardon, de Tom Nook et Tromimi, Marie aussi, on a Rosie, Rosie qui tient un petit bouquet de fleurs, on a aussi Clara, Matteo. Matteo, il paraît grand, alors qu'en bas, de base, il est tout petit, tout... Bah, tout pète quoi par rapport à Rosie, parce que Rosie, c'est un chat très grand et tout. Matteo, les écureuils sont tout petits dans le jeu. On a Amiral, on a Lico, on a aussi les petites fleurs d'Animal Crossing et les arbres qu'on peut voir au loin. Ainsi qu'un ballon. Bon, le ballon, je trouve franchement qu'il est vraiment pas très très joli, mais c'est pas grave. En tout cas, on a des Lego Animal Crossing qui arrivent très prochainement. Je pense les acheter en faire une vidéo. Pourquoi pas s'amuser à faire une vidéo unboxing des Lego, s'amuser à construire des Lego Animal Crossing, ça fera un peu de contenu sur le jeu. Pourquoi pas ? Donc, tout dépend du prix, mais je pense sincèrement les acheter et j'espère en tout cas ne pas être déçue et que ce soit quand même des beaux Lego avec plein de trucs, genre la boutique de Melly Mello, la boutique des Sœurs d'Oté, d'autres personnages d'Animal Crossing, genre imaginez Gérard. Oh, attendez, ce week-end, je vous ai rencontré en convention à la Japan Pop Show d'Alberville et regardez ce que j'ai eu. J'ai une très gentille abonnée en convention qui m'a offert simplement un dessin de moi, mon personnage d'Animal Crossing et de Gérard, mon abusant préféré. Franchement, vous avoir rencontré en vrai ce week-end, c'était trop bien, donc on refait ça bientôt. Je calme mes petites annonces, mais je serai à la Paris Games Week en novembre, à la Japan Touch à Lyon en décembre et à la Japan Pop Show à Chambéry en mars. Donc dites-moi honnêtement si les Lego vous intéressent, moi je pense les acheter. Et sinon, une autre annonce encore de Nintendo, bon là spécialement c'est Isabelle, donc Animal Crossing, qui a fait l'annonce sur i. Donc tout simplement pour nous annoncer, nous faisons avec l'équipe Seattle Aquarium, donc aquarium très connu à Seattle aux Etats-Unis, pour amener Animal Crossing New Horizons à l'aquarium de Seattle Logique. A partir du 7 octobre, donc c'est déjà disponible, les invités pourront profiter de séances photo aquatiques mettant en vedette les personnages préférés. De plus, les visiteurs peuvent en apprendre davantage sur les créatures d'aquarium à Blazers, donc c'est Thibaut. Ce qui est plutôt cool, c'est que vraiment, ils ont pris les créatures d'Animal Crossing, les ont mis dans un vrai musée, dans la vraie vie. Et ça, c'est vraiment un truc incroyable, j'aimerais vraiment y aller parce que ça perd intéressant. En plus, tu vas voir une nouvelle culture dans la vraie vie par rapport à Animal Crossing. Je pense qu'en vrai, on s'est plutôt pas mal cultivés, grâce notamment aux papillons. Genre dans la vraie vie, tu reconnais les papillons d'Animal Crossing, et ça, ça n'a pas de prix, on est trop classe à faire ça. Mais ouais, dites-moi si vous comptez y aller, perso, je peux pas. La vie ne s'arrête pas là, puisqu'on a encore eu une fois une annonce officielle de la part d'Animal Crossing. Alors là, c'est le compte Pokémori JP, donc Japan, qui a tout simplement quand même 533 000 abonnés. Le compte de Animal Crossing Pocket Camp, bon, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un jeu qui est sorti il y a 6 ans, c'était en novembre, en 2017. Il y a encore des mises à jour 6 ans plus tard, ce qui est vraiment aberrant à New Horizons, mais ça, c'est un autre sujet. Et donc, ils ont sorti une nouvelle mise à jour qui sort très très prochainement. Donc, on peut voir la petite photo, tout simplement, qui arrive le 10 octobre, donc au moment où sort cette vidéo, ça sera littéralement un jour après, donc c'est vraiment dans les temps. On peut voir tout simplement une mise à jour, Animal Crossing Pocket Camp, spécial Halloween, spécial hiver. Donc, on peut y voir des meubles, on n'a pas dans New Horizons, mais qui sont vraiment trop trop stylés, donc vraiment entre des murs, des vêtements, des coupes, des perruques, trop trop stylés. On a aussi notamment les personnages comme Opaline, qui est donc un fantôme vert, genre c'est un peu la légende. On a aussi Mathéo, qui est trop mimi, ça fait un mini diable avec des citrouilles, ce genre de choses vraiment magnifiques. On a aussi les queues de diables vraiment incroyables, et pourquoi on n'a pas ça dans notre jeu à nous. Présentation de certains des éléments qui apparaîtront en octobre, cela semble un peu suspect, très Halloween vibes. Ils mettent aussi des magnifiques fonds d'écran, sincèrement, je le trouve magnifique. Ce petit fond d'écran Animal Crossing. On a un autre fond d'écran un peu plus sobre, simple. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a un sondage, je ne sais même pas ce qu'ils ont écrit. Ça, on s'en fiche du sondage. Oh, les petites photos ! Et on a des mini-vidéos du jeu de Poképan pour annoncer tout simplement Halloween, donc la période hivernale, qui arrive très prochainement dans le jeu. Donc personnellement, je suis un peu dégoûtée à chaque fois de voir autant de belles mises à jour sur le jeu Animal Crossing. Pas dans notre jeu à nous. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette petite vidéo, un peu moins info, en rapport avec la Nintendo Switch. Oups ! Ça pourrait arriver d'ici l'année prochaine, moi personnellement. Alors, ça c'est mon avis personnel, rien de sur un officiel, c'est juste moi qui le dis. Je pense, et j'espère, que dans le Nintendo Direct de février 2024, parce que pour ceux qui savent pas, il y a généralement des Nintendo Direct en septembre, en février et en juin, comme ça, bah ça c'est dit. Et en plus, tous les jeux Nintendo qui ont été annoncés sur Nintendo Switch sont disponibles, ou du moins sont valables jusqu'en février, mars 2024, donc en soir. Ce qui pourrait annoncer de possibles bonnes nouvelles par rapport au jeu, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Moi, sincèrement, j'y crois, et j'ai envie d'y croire, parce que je me dis, on a jamais été aussi proches. Et là, vraiment, tous les feux sont verts pour nous dire, là, il n'y a plus rien à espérer pour la Nintendo Switch. Autant espérer pour un nouveau jeu, pour une nouvelle chose, pour une nouvelle franchise, on sait pas. Mais voilà, j'espère sincèrement que la console sera d'une bonne qualité, fluide, qu'on pourra toujours avoir la fonctionnalité de mettre sur la télé, parce que ça, ça n'a pas de prix, que les couleurs soient cool. Vraiment, s'il y a des couleurs du style pastel, rose et tout, maman, mais vous pouvez être sûr que je vais y acheter. Une bonne qualité, et je pense qu'on n'en demande pas plus. Donc, je mets mon pronostic personnel pour Shiningerys, c'est au mois de février 2024, annonce de la prochaine console. Ils en parlaient tout, on en parle pendant 6 mois, et donc après, bah, beaucoup de hype. Et la console pourrait sortir septembre 2024, comme la D-Binder, qui serait vraiment trop sympa, ce qui me ferait vraiment plaisir, parce que c'est un peu montable de vous parler de ce genre de jeu vidéo. Et après, pour Animal Crossing sur console, bon ça, 2027, si on n'est pas trop pessimiste, mais on espère le plus vite possible et qu'on puisse jouer à Animal Crossing Horizon sur une prochaine console. Bordel, ça serait trop bien. Bref, en tout cas, j'espère de tout cœur que cette petite vidéo vous aura plu. Moi, j'ai été trop contente de vous rencontrer ce week-end en convention, ça a été trop trop cool, j'ai pu chanter avec des abonnés sur scène, incroyable. Bref, sur scène, on se retrouve dimanche à 16h50 pour une prochaine vidéo. Sur ce, ciao tout le monde, c'était Shiningerys. Bisous, bisous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501